Chers amis, Shalom Ouvraha Alors nous avons ici une question qui nous vient de Jérémie K Peut-être Kahan, je ne sais pas En tout cas, il nous dit, il nous raconte une histoire Et il nous raconte qu'en vérité, il a un problème avec son beau-père Qui est divorcé de sa mère Et ça fait déjà à peu près 4 ans Et du coup, suite au divorce Donc, comment le divorce a eu lieu ? Tout simplement parce que la mère voulait monter en Israël Donc quand on parle de beau-père, on parle qu'en vérité, son père Qu'elle a dit qu'ils ont divorcé avec sa mère Lui, sa mère s'est remariée avec un homme Cet enfant, il avait 4 ans quand ses parents se sont remariés Son beau-père s'est remarié avec sa mère Et en vérité, c'est son beau-père qui l'a éduqué Maintenant, ils sont arrivés à un certain âge, d'accord ? Ils sont déjà assez... Il a grandi Depuis, la mère voulait monter en Israël Après, il y a eu un problème de mésentente avec le beau-père Le beau-père n'a pas accepté de voir en Israël La mère voulait absolument rien entendre Et ils ont décidé de divorcer complètement La mère vit en Israël Et le beau-père a refait sa vie Et il s'avère que c'était une famille commune qui était pratiquante Et du jour au lendemain, le père a tout quitté Il a tout laissé tomber Il a laissé tomber la religion, la Torah, etc. Et du coup, ça fait quelques années déjà qu'il vit en Israël Et voilà que le beau-père vit en Choussais, en France Il s'avère que depuis quelque temps, le père a essayé De se remettre en contact avec le garçon Et ce jeune homme demande Est-ce qu'il a l'obligation, d'accord ? Du que son beau-père l'a éduqué Est-ce qu'il a possibilité d'avoir un contact avec son beau-père Bien que sa mère n'est pas d'accord Bien que sa mère s'offense à cette relation Alors, au niveau du respect des parents, il faut savoir D'un côté, c'est vrai que tu as une akarta tov Une reconnaissance vis-à-vis de ton beau-père qui t'a éduqué C'est la vérité Mais, d'un autre côté, il faut savoir que ta mère, c'est ta vraie mère Ta mère, tu as une misva de kiboudourine qui passe avant Dès qu'il y a un divorce qui se fait Automatiquement, même au niveau de la relation, elle n'est plus la même Et ton obligation vis-à-vis de ta mère est beaucoup plus grande qu'avant Bien qu'elle était déjà grande même à l'avant Mais là encore beaucoup plus importante Et donc, ce qu'il faut essayer d'arranger, tout simplement C'est essayer d'expliquer à ta mère Parce que sans son consentement, c'est très délicat d'avoir une relation avec ton beau-père Mais tout simplement dire à ta mère Que jusqu'à combien Que tu comprends très bien Le mal que cet homme a pu te faire Suite à ce divorce-là Qu'il n'a pas répondu suite A cet engagement de venir en Israël avec toi, etc. Mais d'un autre côté Comprends-moi bien Que cet homme-là était présent Quand moi j'étais petit Je n'avais pas de père C'est lui qui m'a fait grandir C'est lui qui s'occupait de moi C'est lui qui m'a fait Donc j'ai quand même une reconnaissance Est-ce que ça ne te dérange pas Si de temps en temps je reste un petit peu en contact avec lui Et on ne sait jamais Peut-être un jour il reviendra Peut-être un jour Même pour lui Pour essayer d'avoir D'essayer d'essayer de répondre un petit peu D'être reconnaissant un petit peu Tout le bien qu'il m'a fait Et qu'il t'a fait aussi pendant toutes ces années Donc moi ce que je pense Mon très cher ami Jérémy C'est essayer de parler un petit peu avec ta mère D'essayer d'alléger un petit peu sa peine Et de lui faire comprendre Jusqu'à combien que tu n'es pas Tu ne veux pas avoir cette relation Au contraire pour lui faire de la peine Mais essayer d'arranger un petit peu Et c'est même vis-à-vis de lui Vis-à-vis d'elle et de toi Jusqu'à combien que pendant quand même Pendant toutes ces années Il était quand même présent Et le moindre chose C'est de voir peut-être De ne pas avoir une relation avec lui Mais essayer de répondre un petit peu A son attente Peut-être d'avoir un petit contact De voir ce qu'il en a avec lui Que peut-être maintenant il regrette Peut-être il a envie de faire tes chouvas Peut-être il veut revenir Peut-être il veut revivre avec nous Et donc je pense que d'accès de façon là Ce sera le meilleur moyen D'essayer de reprendre contact avec lui Et bien sûr dans aucun cas D'offenser ta mère Parce que son problème avec son mari Ça c'est un problème en soi Et d'un autre côté Tu as quand même la responsabilité De la mitzvah de Kiboudourim Mais c'est pas évident Et donc il faut essayer Bien que toi maintenant Tu peux avoir une relation avec lui Mais tu dois quand même avoir Le consentement de ta mère Et qu'elle accepte Au moins de s'arranger avec elle Pour qu'il n'y ait pas de conflit Et de créer des problèmes De manque de respect De Kiboudourim vers ta mère Que vous arrivez à trouver un juste milieu Pour pouvoir continuer Et apporter le shalom chez vous à la maison A la prochaine fois A la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada